... Retour sur le plateau de Regards Croisés. On est finalement rejoints par le confrère Ibrahim Acha. Ibrahim, bonsoir. Vous êtes bien sûr le DP de Temps Nouveau. Bonsoir. Vous allez bien ? Ah oui. Bonne arrivée. Bonne grâce de Dieu. Merci. On aborde la deuxième partie, bien sûr, avec le Gabon, violon, ses doutes après le coup d'État raté. On commence avec vous. Oui, violence et le doute, bien évidemment, parce que le Gabon ne s'y attendait pas. Un bon matin, quelques soldats se lèvent et déclarent qu'ils mettent en veille toutes les institutions et comme quoi ils appellent la population gabonaise ou bien le peuple gabonais à descendre dans la rue pour évincer Ali Bongo, même étant en convalescence au Maroc. C'est une surprise. D'abord, c'était de bonheur. À partir de 7h, les Gabonais, vous les connaissez. Sorti du week-end déjà, ils sont dans la fête. Ils ont à la fête, ils dormaient. Ils n'ont pas pu répondre à l'appel. Ce qui est aussi surprise, c'est que le jeune officier était inconnu à proprement parler sur la scène militaire au Gabon parce qu'il n'était pas cité dans des espoirs au niveau du Gabon ou bien cité parmi les officiers qui tiennent quand même les hommes entreillis là-bas. Donc c'est un inconnu, presque un inconnu, qui est venu lire un communiqué. D'ailleurs, même, c'est un communiqué que ce jeune officier a lu et a prétendu faire le coup d'État, ce qui n'a pas marché parce que la hiérarchie militaire s'est vite organisée et a opposé une riposte. Et ça a été vraiment fatal pour ce jeune officier. Le problème est que, je peux dire que le jeune officier a essayé d'imiter la plupart des poutisses que nous avons connus en Afrique parce qu'habituellement, ça commence par les médias. C'est pourquoi il faut jeter des fleurs aux journalistes parce que les organes de presse parlent là que la plupart des informations partent. Et les présidents qui ont compris ne badinent pas avec les médias. Les médias, oui. Et donc, il est allé à la radio nationale du Gabon, il a fait son communiqué, ça a pris de cours tout le monde. Et aussitôt après, la riposte a été organisée. Voilà. Et au niveau de la riposte, il faut aussi préciser que on sent que le jeune officier n'avait pas préparé à proprement parler ce poutch. Donc, il voulait tenter et voir si cela pouvait marcher. Ça n'a pas marché, mais aussitôt après, c'est le doute qui s'est installé parce que d'aucuns disaient que la situation n'est pas maîtrisée et comme quoi ce sont les médias internationaux qui se livraient à une désinformation en faisant croire que la situation est sous contrôle de l'État gabonais. Mais nous avons senti dès les premières heures que les choses n'allaient pas à proprement parler marcher parce qu'on sentait quand même qu'en l'absence d'Ali Bongo, le système même Bongo, je veux parler de la nomenclatura même qui est bien installée, les appareils qui sont là, les dignitaires qui ne veulent pas lâcher prise et qui maîtrisent presque tous les leviers du pouvoir. Donc, ce n'était pas évident quand même que ce coup d'État, ce poutch, réussisse. La confusion dont vous parlez, c'est qu'aussitôt après, étant donné que le signal de la radio et de la télévision était coupé et l'Internet aussi, entre-temps, qui ne marchait pas. Donc, l'extérieur était sans nouvelles du Gabon et aussi au niveau même à l'interne, on n'avait pas des informations assez précises sauf des informations sur RFI et les autres chaînes internationales où on pouvait écouter quelques mots de certains officiels du Gabon qui rassuraient quand même par rapport à la situation dans le pays et qui faisaient aussi croire que, bon, tout allait bien et que le poutchisson était maîtrisé. Ce n'est qu'après, tard dans la soirée, que les Gabonais ont pu savoir réellement ce qui s'était passé et quelle était à proprement parler la situation dans le pays. David Baigny, comment on peut comprendre ce fait-là ? C'est un fait isolé ? C'est quand même assez extraordinaire qu'un coup d'État soit préparé avec autant de légèreté par des militaires. Ça rappelle un peu aussi l'épisode de Burundi et aussi celui de la Turquie. On ne comprend pas que ces coups d'État soient préparés avec autant d'amateurisme. On a vu trois militaires sur l'écran de la télévision nationale au Gabon lundi matin qui disent avoir pris le pouvoir et quelques minutes après, ils ont été dégagés. Certains ont été tués, d'autres arrêtés. Ça repose véritablement la question concernant justement les capacités d'Ali Bongo de continuer à diriger ce pays. Je pense qu'il faut que les présidents africains comprennent qu'à un moment de leur vie, lorsqu'ils n'ont plus les capacités nécessaires pour diriger leur pays, il faut qu'ils expliquent leur situation ou leur cas au peuple qui les a élus. Parce qu'il est incompréhensible qu'un chef d'État, pour des raisons de santé, on nous dit qu'il de son pays va s'installer dans un autre pays. Déjà, c'est insulter les intelligences gabonaises et c'est aussi insulter son mandat. C'est prouver aux yeux du monde que vous n'êtes pas capables de vous faire soigner dans votre propre pays. Vous préférez aller rester pendant des mois, ça fait plus de deux mois, que Bongo est parti et laissant le pouvoir à Libreville. Et donc ça pose la question des capacités véritables de ces chefs d'État africains de pouvoir continuer par diriger. Je pense qu'ailleurs, ça ne mettra pas le temps que le président Bongo serait destitué. Si la loi, si la constitution du pays définit réellement ces cas-là. Et l'autre problème, c'est le flou qui entoure son État de santé aujourd'hui. Le 31 décembre, les Gabonais ont suivi Ali Bongo dans sa présentation de vœux qui n'a pas toutes les facultés physiques. Il est convalescent en fait. Il est convalescent. Qu'est-ce qu'il a amené au Maroc ? Il faut que le gouvernement gabonais explique au peuple gabonais ce qui se passe réellement. Si Ali Bongo ne peut plus continuer, parce qu'il est inadmissible qu'un chef d'État séjourne dans un autre pays étranger pour prétendre diriger son pays. Ce n'est pas bien, ce n'est pas normal. Et donc, que le gouvernement gabonais dise véritablement au peuple gabonais ce qui se passe concernant l'État de santé de Ali Bongo et que des dispositions soient prises s'il faut déclarer la vacance de pause, s'il faut mettre quelqu'un à sa place en attendant qu'il se soigne et qu'il revienne. C'est ça qui a causé la frustration au sein de la population gabonaise. Aujourd'hui, quand vous arrivez à Libreville, les Gabonais auront le courage de vous dire que ça ne va pas. Dans tous les domaines, ça ne va pas. Et donc, ces trois militaires ont porté ces frustrations, mais malheureusement, ils s'en sont mal pris. Et en quelques minutes, c'est peut-être le coup d'État le plus rapide qui a eu lieu. Avant, on parlait de celui de Bujumbura. Mais celui de Libreville a été le plus rapide en moins de trois heures. Il a été président, le Boutiste. Il a été président, il a été destitué, il a été arrêté, etc. On n'a véritablement pas compris à l'heure actuelle ce qui s'est réellement passé pour que cette situation se pose. Et donc, la question qui continue de se poser, que les Gabonais continuent de se poser, c'est de savoir si cette situation va perdurer. Combien de temps Bongo va rester au Maroc pour soi-disant se faire soigner ? Est-ce qu'il reviendra au pays ? Est-ce qu'il aura les capacités physiques et intellectuelles nécessaires pour diriger ce pays ? C'est toute la question. M. Fikoula, si on peut parler dans le schéma actuel d'un coup d'État au Gabon ? Ce qui s'est passé au Gabon, d'après moi, c'est un faux coup d'État. Il y a du vrai aussi ? C'est du faux coup d'État ou une mise en scène. Pour tâter le terrain, voir ? Pour faire un coup d'État, il y a quatre facteurs. L'objectif, c'est le coup d'État. Avant d'arriver au coup d'État, il faut la conception. Il faut la logistique et les exécutants. Aujourd'hui, nous avons vu, hier, nous avons vu, bien avant hier, nous avons vu à l'écran un monsieur, un lieutenant qui est en train de lire et les autres qui sont derrière. Or, dans un pays, la station de radio-télévision est toujours gardée par des hommes en arbre. Et on dit souvent qu'ils sont en faction. Comment ont-ils pu pénétrer l'enceinte de la télévision pour aller jusqu'à la radio ? Et dans sa lecture, il n'a jamais parlé de coup d'État, de renversement des institutions de la République, mais il a dit, sortez et manifestez. Ils ont donné certains noms. Ces personnes-là doivent se rassembler à un endroit. Ce n'est pas comme ça qu'on fait un coup d'État. Le communiqué du ministre de la Communication, monsieur Mapangou, tout ce qu'il a raconté, etc., etc., ça fait rire. Dans la ville, il y a des manifestations. Ce n'est pas une manifestation de joie, mais des manifestations de curiosité. Des jeunes se sont rassemblés par un endroit pour voir ce qui se passe. Alors, quand on parle du coup d'État, c'est des armes qui crépitent. Il faut avoir le soutien de l'armée, le soutien des différents corps et autres. Ici, on n'a rien vu de tout ça. Et en deux heures, la GIGL, la force d'intervention de la gendarmerie, est intervenue. Et ceux qui travaillent à la télévision même, aucun n'est touché. On a coupé l'Internet. Quelques heures après, la télévision a repris et l'Internet a été remise en place. Il y a mort d'hommes. On a dit, on a tué deux personnes et que le commanditaire, le lieutenant a été trouvé sous un lit, Plus rien. Personnellement, avant, au cours des mois de novembre et de décembre, il y a eu certaines informations qui ont circulé dans Libreville que certains spécialistes en sécurité et en renseignement d'un pays étranger et ce pays familier au Gabon étaient dans le pays pour certaines investigations. Ils ont été interpellés et interrogés. Et suite à cela, voilà ce que nous avons eu. Et c'est pourquoi, moi je dis, que c'est un faux coup d'État. On a fait tout ça pour tester la capacité de l'armée gabonaise de la sécurité et la capacité de riposte de la sécurité gabonaise. Parce que le chef des services sociaux, qui est un demi-frère du président Bongo, Mathieu Bongo, sait de quoi je parle et je sais de ce que je dis sur ce plateau. Atia, est-ce que c'est facile pour ces jeunes-là de prendre de telles initiatives ? Non, mais forcément, ils ont des soutiens. La façon dont le coup s'est déroulé, ça montre que David parlait de légèreté. ça montre que c'est des jeunes qui ont voulu s'essayer. Ils veulent s'essayer comme ça, se lever un beau matin quand on parle de l'armée, c'est quand même hiérarchie en fait. Non, bien évidemment. Parfois, des soldats, certains officiers subaternes pensent quand même brûlent la politesse à leur hiérarchie. On a vu le cas avec Dadis Kamara qui était un capitaine mais qui a tenu en respect les commandants, les généraux même dans son pays là-bas. On a vu même Yaya Djamé lorsqu'il venait au pouvoir, vous savez, il n'était pas un officier, c'était un soldat de rang mais qui a su quand même maîtriser tous les officiers et s'est imposé. On a vu comment il a dirigé ce pays. Donc, c'était des jeunes officiers, des jeunes soldats aussi qui avaient voulu s'essayer sauf qu'ils ont oublié beaucoup de paramètres. Mon frère parlait de la logistique, il parlait aussi de l'appui et surtout le plan B. Le plan B ne consistait pas à fuir et à laisser cacher. C'est pas ça le plan B. C'est ça le problème. C'était pour les ridiculiser davantage. Mais c'est que le plan B ce n'est pas fuir. On ne détend pas. Quand vous faites un coup d'État, il faut s'assumer. Il faut assumer ce coup d'État. C'est-à-dire que dès la réponse, vous devez savoir comment vous organisez le plan B. Est-ce que vous avez des contacts à l'extérieur pour pouvoir vous appuyer ? Il y a beaucoup de paramètres qui entrent en ligne des comptes mais on n'a pas senti cela. Donc, c'est ce qui nous amène à dire que c'était des jeunes qui ont voulu s'essayent. Mais quand vous rentrez un peu dans la stratégie, vous pouvez comprendre que ce coup d'État aussi peut être un coup d'État simulacre pour déjouer un grand coup d'État en préparation. C'est possible aussi que ce soit le cas. C'est-à-dire que si on sent vraiment une grande menace, on peut envoyer quelques larvins et créer une situation et on maîtrise ça et ça du Céade maintenant et le coup d'État que certains officiers, de grands officiers étaient en train de planifier. C'est une hypothèse et c'est pourquoi je parle de la stratégie. En stratégie, il y a de ces comment l'appelle-t-on là, de ces faux coups d'État qu'on peut inventer pour étouffer une grande menace. Non pas seulement étouffer mais aussi peut-être purger l'effectif de l'armée et purger également aussi la classe politique. Vous avez vu ce qui s'est passé avec Erdogan en Turquie. C'est extraordinaire que ça se passe comme ça, qu'on prépare un coup d'État et qu'on dise qu'en quelques heures la situation a changé en défaveur des pushistes. Ce qui s'est passé au Gabon, il faut aussi peut-être l'analyser sous un autre angle. Le départ en soin de Bongo alimente et suscite des appétits au sein de la classe politique. Beaucoup d'opposants, beaucoup d'hommes politiques se sont levés pour interpeller le président gabonais. Quand il est parti au départ, les raisons qui ont été évoquées, c'était des raisons simples. On parlait de petite fatigue après c'était des fatigues sévères et après maintenant on a parlé d'ABC. Et donc il a passé plus d'un mois en Arabie Saoudite avant de rallier le Maroc et laissant le pouvoir vacant à Libreville. Alors la question que se posent les politiques et la population gabonaise c'est de savoir si Bongo a encore les capacités de diriger ce pays. donc en n'étant pas là du fait qu'il soit absent du pays ce coup d'état peut être aussi réfléchi pour justement faire croire à l'opinion internationale et à l'opinion nationale d'abord est-ce que n'essayez pas de faire un coup d'état je suis encore aux affaires j'ai mes hommes j'ai l'armée avec moi si vous essayez voilà ce qui pourra se passer et donc si vous prenez parce que le mécanisme par lequel ce coup d'état a été pépétré hier c'était quand même assez extraordinaire c'était extraordinaire que 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 ça se passe comme ça c'était tellement facile c'est un peu comme tout le monde peut se lever aller à la télévision nationale au Gabon braquer ses armes et dire voilà je fais un coup d'état et donc quand on pousse un peu la réflexion on se rend compte que au-delà de de l'aspect peut-être vrai de ce coup d'état il y a aussi d'autres d'autres raisons qui peuvent amener le gouvernement gabonais à pépétrer ou à organiser ce semblant de coup d'état pour faire passer un message celui relatif au fait que bon je suis encore président je dirige encore le pays même malade même combats les simples je reviendrai bientôt ne touchez pas à mon fauteuil pour qu'il sienne toujours les câbles mais ça fait le corps auquel appartient ce lieutenant c'est le corps des gardes républicaines ça dit la garde d'honneur oui ceux-là qui présentent les drapeaux aux présidents et aux étrangers ce qui veut dire que ce n'est pas un corps de métier en tant que tel c'est pas un corps de l'étude c'est-à-dire que c'est un camp c'est un bataillon qui s'est levé pour faire ce coup d'état donc il faut relever ça en dehors de ça ce que je vous ai dit tantôt qu'il y a des événements qui sont dans ce pays depuis novembre à décembre que c'est début janvier que les autorités sont au courant il y a ceux-là qui sont venus ne sont pas venus dans ce pays pour le compte des autorités en place c'est pour le compte de ceux-là qui disent que Ali Bongo n'est pas là il faut qu'on fasse tout et tout pour qu'on prenne le pouvoir c'est la raison pour laquelle je me suis dit la manière dont ces trois éléments sont rentrés dans la télévision et ont accès au studio il faut un peu d'interrogation il faut chercher à comprendre quand le ministre dit qu'il va faire des enquêtes on est là ça fait aujourd'hui deux ou trois jours il n'a pas donné la conclusion de l'enquête parce que c'est trop facile pour dire que ceux-là peuvent faire un coup d'état c'est trop facile pour dire que c'est trop coup d'état c'est pourquoi moi j'ai dit que c'est un coup coup d'état c'est une mise en scène alors Ibrahim oui oui une mise en scène je dirais c'est peut-être trop dit parce qu'en matière de sécurité on ne blague pas comme ça le cas du Gabon tout s'est trop vite passé c'est tellement trop à la radio ils ont lui ont communiqué ils sont allés à la radio ceux qui sont en faction sont où il n'y a pas eu un seul échange ils sont passés par la clôture arrière ils sont passés par la clôture arrière les gardes ils ont tenu respect trois 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 c'est les trois qu'on a vus à l'écran peut-être qu'on parlait d'une dizaine je ne suis pas surpris comment ce qui s'est passé au palais de Kossiam au Burkina Faso à Ouaga comment ça a été fait comment on a pris un premier conseil des ministres quand les éléments sont arrivés c'est à peine deux ou trois éléments selon les informations qui sortent du procès c'est deux ou trois éléments qui ont maîtrisé la garde là-bas et ont enfermé les ministres c'est ce qui s'est passé ils sont du même corps ils sont du même corps mais ils ont une mission aller arrêter quelqu'un un supérieur qui a donné l'ordre d'arrêt arrêter ceux qui sont au conseil des ministres donc ceux qui sont là ils sont combien en façon pour les surveiller ils sont deux même si c'est trois qui sont venus ils ont les moyens de les arrêter c'est pourquoi ils l'ont fait mais ce qui s'est passé au Gabon c'est différent c'est différent non nous sommes tous d'accord pourquoi je n'accepte pas la thèse de mise en scène c'est parce qu'en matière de sécurité on ne badine pas ça a été fait en Turquie en Turquie vous avez vu ce que en Turquie sur le pont sur le pont il y a deux chars et il avait fait ça pour purger pour épurer tous ses opposants ses militaires qui visaient son pouvoir pour le cas du Gabon c'était tellement simple trois militaires arrivent à la télé passant communiquer et quelques minutes après on les met aux arrêts c'est quelques coups d'état en Afrique on organise comme ça même si les coups d'état ne passent plus aujourd'hui parce que c'est un peu révolu beaucoup de pays ont compris ont développé des stratégies pour éviter les coups d'état mais pour le cas du Gabon ça ressemblait à une mise en scène à un théâtre que ces militaires sont venus jouer on a dit qu'on a tué là moi je dois voir les codes d'abord les images circulent quand même les images circulent quand même les images circulent bien sûr les images circulent mais c'est que non c'est un sérieux en matière de sécurité on ne va dire pas on ne peut pas simuler un coup d'état ça se simule quand c'est à l'étape de complot à l'étape de complot on peut dire qu'il y a des gens qui ont commencé pas à acheter des armes qu'il faut se dire mais commencer l'opération et dire qu'on est en train de faire une mise en scène non l'opération a commencé parce qu'à supposer que l'appel à la résistance prenait ils savaient que les Gabonais dormaient à 7h les gens sont au lit ils sont là à la rue les gens sont au lit ils sont là ils sont là très vite ils étaient au lit ils sont là dans Sous-titrage ST' 501